L'idée en parlant de la gentillesse en entreprise, c'est de montrer que l'entreprise, ce n'est pas un lieu offshore coupé du reste de la société et que gentillesse et entreprise ne sont pas deux mots contradictoires comme « soleil noir », « eldes dit shadow » disait Nerval puisque vous êtes dans une librairie. C'est deux choses totalement compatibles et même très compatibles parce que plus on pratiquera la gentillesse en entreprise, plus celle-ci sera fructueuse, plus elle réussira économiquement et plus elle aura compris qu'elle a une mission politique qui est tissée du lien social au sein d'elle-même pour l'exporter en dehors d'elle-même. Je vais prendre un exemple, mais quand les ressources humaines, les relations humaines sont mauvaises dans une entreprise, on les exporte à l'extérieur et donc on rentre chez soi, on tape son chien ou on tape sa femme parce qu'on a été maltraité ou humilié ou déconsidéré dans l'entreprise. Si au contraire il y a une bonne ambiance dans l'entreprise, on va exporter cette bonne atmosphère même si on ne s'entend pas très bien avec son chien ou avec sa femme. Donc c'est très fructueux de concevoir qu'être gentil, c'est ce qu'on portait en gentilhomme ou comme vous en jante d'âme et donc secréter de la noblesse dans l'entreprise et faire de l'entreprise un lieu où on s'élève moralement. Et ça, ce n'est pas contradictoire avec l'économie, avec la recherche de profit. C'est quelque chose, la richesse et la noblesse qui sont complètement symbiotiques. Mais en même temps, la gentillesse, j'en donne une définition toute simple. Je dis être gentil, c'est rendre service à quelqu'un qui vous le demande. Et quand vous rendez service, quelque part, comme autrefois le chevalier, vous mettez un genou à terre. Mais quelque part, il vous relève par le regard en vous remerciant, vous disant « merci, c'est gentil ». C'est-à-dire, c'était noble ce petit geste que vous m'avez rendu. Pour aller vite, je dirais que la gentillesse, c'est une forme d'empathie. Donc là, je suis dans la psychologie, c'est-à-dire que je partage la difficulté ou la douleur de quelqu'un. Mais je dis qu'il y a trois formes d'empathie. Il y a une empathie brûlante qui est la sollicitude. C'est Amélie Poulain, vous savez, le fabuleux destin. Elle expionne ses voisins pour savoir comment faire pour les aider à être heureux. Ça, c'est une... La sollicitude, c'est une vertu de la famille. Parce que dans la famille, vous le savez parce que vous avez une famille, les individus n'existent pas. Le seul individu dans la famille, c'est la famille. On est tous au service des uns des autres. Donc moi, je dis à ma fille, de temps en temps, « Tiens, mets ton écharpe, il fait froid. » Elle obéit et tout ça se fait au nom de la famille. Ça, c'est l'empathie brûlante. À l'autre bout du spectre de l'empathie, il y a ce que j'appelle une empathie froide. Et ça, c'est le respect. C'est le fait de laisser à un handicapé la place de parking où il y a le dessin, le symbole qui fait que vous obéissez à la norme. Et entre cette empathie froide qui est le respect et cette empathie brûlante qui est celle d'Amélie Poulain, il y a la gentillesse qui est une empathie chaude qui fait que je ne suis pas intrusif. Je ne vais pas imposer à l'aveugle de l'aider à traverser la rue. Si il me le demande, j'y vais. Si je lui embroche le bras en lui disant « Vous allez où ? », il me met un coup de coude dans le ventre en me disant « Je sais où je vais, laissez-moi cette autonomie. » Donc la gentillesse, ça suppose vraiment une demande. Mais quand cette demande, vous y répondez, par exemple, un piéton qui attend au bord du passage clouté que le feu passe au rouge et que vous, automobiliste, au vert, vous arrêtez pour le laisser passer, il vous regarde en disant « Merci, c'est gentil. » Il y a de la noblesse dans cette gentillesse parce que vous rendez service à quelqu'un qui vous l'a demandé. Et la vraie difficulté, c'est de transférer ça en entreprise. Mais c'est d'autant plus facile qu'on est en train de changer de paradigme. Et que l'entreprise autrefois, qui était verticale et qui, via l'Amérique, reposait sur des process, sur un schéma très pyramidal, est en train de voler en éclats parce que les jeunes, la Y Generation et la Z Generation, eux, ils ont l'habitude de l'horizontalité et ils n'iront pas rentrer dans des vies professionnelles où la verticalité s'exerce. Donc la gentillesse, elle est là pour dire par petits bouts, par petits moments, par petites choses, on rend service et on crée un tissu souterrain qui est vraiment un gros matelas de bonne ambiance dans l'entreprise. Une université d'Amérique du Nord qui avait fait une analyse sur 10 ans, sur 10 000 personnes et qui se résumait à l'abstracte suivant « Do the nice guy finish last ». Est-ce que le gentil garçon, ce n'est pas celui qui finit le dernier dans l'entreprise ? Et la réponse, c'était que pour les femmes, ça ne change rien. Que vous soyez gentille ou méchante, mesdames, les méchantes ne gagnent que 200 dollars de plus par an en moyenne dans les entreprises où elles se sont montrées comme des quilleuses, donc ça ne vaut pas le coup. Restez gentille, ce n'est pas avec 200 dollars que vous allez faire la différence. Par contre, pour les mecs, pour les hommes, pour les mâles, ça changeait quelque chose et le méchant, il gagnait 7 000 dollars de plus par an. Donc là, ça devient un peu attractif. Et moi, je dis cette analyse, elle justifie un darwinisme idéologique, mais pas une réalité. Parce qu'en réalité, celui qui gagne 7 000 dollars de plus par an, il ne va pas être méchant simplement dans l'entreprise. Il va l'être à l'extérieur, dans la rue, donc il va y avoir du frôlement de carrosserie. Il va prendre des PV. Après, dans sa famille, il va prendre un divorce. Et aux États-Unis, ce n'est pas 7 000 dollars le coût d'un divorce. Et surtout, du point de vue de l'entreprise à l'intérieur, le DRH va comprendre que d'avoir encouragé le méchant, qui n'est pas forcément le plus intelligent et le meilleur, il va démotiver les autres. Et qu'à très moyen terme, voire à court terme, il perd l'énergie de l'entreprise. Donc, cette thèse, elle vient justifier une idéologie, mais le nouveau paradigme dans lequel on est, qui fait que la gentillesse, moi, les entreprises m'appellent parce qu'ils ont bien compris qu'on est plutôt dans la douceur, on est plutôt dans l'empathie, on est plutôt dans le positif. Et donc, du coup, on se dit, mettre de la gentillesse dans l'entreprise, c'est de mettre de la noblesse, c'est en faire un lieu où on s'épanouit, et pas un lieu où on arrive en serrant les dents, en serrant les fesses, et où au fond, l'ambiance est mauvaise, et qu'on finit par mettre la clé sous la porte. Sous-titrage Société Radio-Canada